Le podcast des playlists, le podcast des playlists, avec deux trois côtés, c'est le cat et quelques chum et carnets. Le podcast des playlists, le podcast des playlists, un mon côté c'est tout à mon marteau, c'est un excellent. Euh, yes, euh, bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast des playlists, en parenthèse, des 5-4. Louis? Yes! C'est animateur. Alors, euh, bienvenue Hugo. On est avec qui d'autre? On est, euh, on est avec Marc-André Beaudet. Allô, c'est moi Beaudet. Il y a un micro. J'ai un micro. Il fonctionne. Cette fois ça fonctionne. Ça tape dessus, ça tape dessus, ça tape. On doit expliquer qu'on a fait un autre épisode la semaine passée qui était sur les Bouncing Souls, mais Beaudet, euh, avec son micro qui est à part des nôtres, a juste enregistré comme une minute trente du podcast d'une heure. Fait que là, ouais, on va reprendre ça. On va reprendre ça des Bouncing Souls plus tard, parce qu'aujourd'hui, épisode numéro 2, on parle de? On va parler de NoFX aujourd'hui. No F. La troisième playlist qu'on a faite. Fait que oui, euh, on est maintenant des créateurs de playlists. Quoi, n'est-ce pas? Notre nouvelle passion. Euh, alors je réexplique les règles. On choisit chacun dix chansons. Euh, pas le droit de mettre de cover. Et, euh, dans le fond, pas le droit de repeat non plus. Et... On ne cherche pas à mettre les chansons les plus populaires de la formation. Non, c'est nos chansons préférées. Les meilleures, enfin. Si on est francs. Parce que nos goûts sont excellents. C'est ça. Exact. Euh, fait que là, on va parler un peu de NoFX. OK. Je veux dire, qui connaît pas NoFX? Ma mère, je pense. Non, ta mère, c'est sûr qu'elle connaît Fat Mike. Hum, je pense pas ça. Mais, euh, je veux dire, personnellement, je pense que c'est un des premiers band punk que j'ai écouté dans ma vie. Punk à roulettes, là, je pense. Pas moi, mais oui, punk à roulettes, oui. C'est, je dirais que c'est même le seul que j'écoutais plus jeune. Je trouvais ça vraiment cool à cause qu'ils disaient fuck, pis tout, là, tu sais, quand j'étais plus jeune, genre dans Perfect Government, là, pis tout ça. Pis, euh, fait que secondaire 1, je pense que j'ai eu, euh, Punk and Drop, là. Secondaire 1, t'es ça, quelle année, ça? Ben, moi, c'est en 94, je pense, là. Ouais, moi, pis Baudet, en 94, on était en secondaire 4. 3, peut-être, 4. 3, 4, 3. Pis, attends, j'ai 43 ans, vous avez 40. Je viens d'avoir 45. Ok, fait que vous avez peut-être 2 ans d'école, mais pas plus. Moi, j'ai, j'ai, je pense pas qu'en 94, j'ai écouté NoFX, en 94, j'écoutais surtout le Blue Album de Weezer, pis Dookie de Green Day, pis après ça, c'est vraiment là, moi, c'est la même année. C'est là, c'est là que ça a commencé, ben, moi, je me rappelle, après ça, j'ai, on écoutait les émissions à CISM, exact. On écoutait les 1.9, 2.9, 2.9, sort la fameuse courte du Bon Mélan, c'est tout le temps bon, je suis désolé pour les autres histoires. Ben, ouais. Ah, c'est pas toi, t'as pas inventé ça. C'est une animatrice, guys. Ben, c'est ça, pis là, c'est en écoutant ces émissions-là, je m'en rappelle plus si c'était pas un PNR ou des émissions de mine, il y avait Alex Bastide du Underworld, qui allait faire des... Des suggestions, là. Qui allait amener des suggestions pour toute l'équipe, pis c'est genre à ces émissions-là que j'avais comme des go, ok, ok, pis j'avais pogné ça, pis je me rappelle que j'étais bien impressionné par le Drum Vite, et puis, parce que c'était vraiment plus vite que Green Day, là. Ouais, vraiment. Clairement. Ouais, moi aussi, ça m'avait même subjugué au début, pis c'est ça, cet album-là, je le trouvais vraiment badass, là, t'sais, comme... Dans ma tête, il était bien plus punk. On parle de punk and dribbling, là. Ouais, pis juste pour savoir est-ce que... Dans ma tête, il était punk comme Sex Pistols, t'sais, comme... Ah ouais, hein? Juste par... t'sais, j'avais pas vu à quoi il ressemblait, là. Savez-vous c'est quoi la date de sortie de cet album-là? Je mettrais mon cash de 94? Non, 93. La date. L'année, mais je parle comme quel mois? 4th of July, sais-tu, moi, Chris? Ok, check-donc, je sais pas. Ok, je pensais que c'était une genre de... C'est comme, c'est ça, attends, je dirais une cool date. Non, je suis curieux, parce que... 69 janvier. Parce que je sais que j'ai écouté Dookie, pis le Blue Album, avant d'écouter du NoFX, pis je sais... Me semble, si mes souvenirs sont bons, j'avais emprunté une cassette à ma soeur, pis... En tout cas, mes souvenirs sont un peu flous, mais... Side A, c'était soit Simon & Garfunkel, ou Beastie Boys License to Hill, pis l'autre bord, c'était NoFX, Punk & Dropbox. C'est vrai que tu mélanges Simon & Garfunkel, et Beastie Boys. Anything goes, mon chum. C'est un des deux, genre. Drôle de cassette, comme dans quel vibe que t'es pour amener cette cassette-là, genre... Garfunkel. Je me rappelle, j'avais écouté soit Beastie Boys ou Simon & Garfunkel, pis là, c'était arrivé de l'autre bord, pis je savais pas c'était quoi, pis là, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Pis honnêtement, ma soeur, ma soeur m'a jamais parlé de NoFX, c'est sûr que c'est un de ses amis de secondaire qui avait fait son Garfunkel, pis l'autre bord. Ça, c'était ma première introduction. Fait que Louise est sorti le 19 juillet 94. Fait que Louise est sorti le 19 juillet 94. Fait que Louise est sorti le 19 juillet 94. Non, c'est ça. Pas trop loin, Coco. Quinze jours plus tard. Parce que je me rappelle qu'Avi Pettings Zoo était sorti en 95, pis j'avais été l'acheter quand il était sorti. Bon, c'est ça, moi aussi, fait que c'est là, c'est pour ça que je sais qu'il est sorti en 94, l'autre. C'est ça. Pis Alain Pettings Zoo, sur le coup, j'étais comme « Ah, c'est genre grunge, non? » Moi, en fait, j'avais comme été déçu. Je l'aimais pas Alain Pettings Zoo. Pis il y a eu un des Suck Live qui était comme entre Punk & Joblic pis Alain Pettings Zoo, non? Ah ouais, c'est vrai ça? Moi, j'ai eu tout. Après avoir eu... Ça me semble qu'on pensait que comme il allait y avoir le nouveau NoFX qui allait sortir, c'est comme « Ah, finalement, c'est juste un live, hein? » Ah, ça se peut. Pis après ça, il y a eu Avi Pettings Zoo. Mais moi, White Trash, c'est ça. Moi, j'ai eu, dans le fond, j'ai entendu la cassette de Punk & Joblic, mais White Trash, c'est le premier CD que j'ai possédé. Ah ouais? J'ai eu, mettons, une radiocassette. Ben, tu sais, j'avais des véniles, des cassettes dans ma chambre. Pis là, ma mère m'a acheté une affaire de CD. Pis mon frère m'a acheté White Trash to Eve's and a Bean, ça? And a Bean. Genre, mettons, au magasin de CD à l'Assomption, à son collège. Fait que, tu sais, j'étais à acheter ça. Lui était encore au secondaire, donc j'étais définitivement... C'est quoi mon premier CD, moi? Un petit CD? CD, non? C'est quoi? Vraiment, Jesus Jones. Hein? Wow. C'est vraiment fucking random, man. Je sais pas, je sais pas quoi m'acheter. Genre, on venait d'avoir un lecteur CD à la maison. C'est l'artwork que t'as eu? L'artwork, j'aimais la toune « Right Here, Right Now », je pensais. Mais je pensais... T'avais-tu ton premier vénile? Le dos, il y avait comme un shirt, genre, « Vision Streetwear » dans le vidéo, genre. Fait que je pensais que c'était plus « Alterne » que c'était, finalement. J'en sais qu'il était... Tu rappelles-tu tes autres formats de premier? Moi, je me rappelle de... Tu me souviens de format, les autres... Ma première cassette, j'ai eu de Flipper, d'Esteria, avec... En même temps que Touch Me de Santa Fox. Club Columbia, tes parents t'ont dit « Choix-en-deux, mon homme ». Non, non, c'était vraiment comme le dilemme, genre... Columbia Records. C'était comme la bataille, genre, à l'école, dans le cours d'école, qui va gagner entre... Ah oui, c'était Flipper, le format d'Eclipse, genre. Le format d'Eclipse, oui. Toi, t'aimais les deux. Moi, j'aimais les deux. T'avais raison. Moi, mon premier CD, c'était Kill Em All de Metallica. Nice. Je me rappelle, j'avais été au Sam The Record Man avec mon père. Puis là, lui, il allait s'acheter quelque chose, puis j'étais comme « Hey, pong-toi donc quelque chose ». C'était le pire art, toi. Pong-toi donc quelque chose. J'étais en secondaire 1, puis là, je pongue Kill Em All. J'étais un peu gêné, tu sais. Le couteau plein de sang, mon père était comme « Ok, tu l'es tout. » On va pogner ça. Moi, c'est la même affaire, mon père, il m'avait amené pour une cassette, par exemple, puis si j'avais pris Twisted Sister, genre, le gars de même, j'étais un peu comme « Mère ». C'est ça ton choix, ouais. J'avais un peu honte aussi. Ma première cassette, c'était un genre de band rap de petit cul, genre avant Criss-Cross. Ça s'appelait « Another Bad Creation ». Ah, ben oui, je me rappelle. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle de Hockington, mais je me rappelle que c'était la première cassette. APC. Exact. Il refaisait ABC. Puis mon premier vinyle, c'était un vinyle des Chipmunks. J'étais un gros frère. Mais ça, c'était « Born to Rock », je pense. Ah, OK. C'était « Cassie's Girl ». Non, ça, c'était mon père, il avait déjà celle-là. C'était un autre qui avait « Walk like an Egyptian ». C'est une Égyptienne, toujours bon. Moi, celui que je me rappelle, vinyle, je ne suis pas sûr que c'est mon premier, mais lui que j'ai en tête, c'est « Bad » de Michael Jackson, que ma tante m'a donné à un Noël ou à ma fête. Je me souviens d'avoir déballé. Je pense que c'était mon premier album à moi. « Bad », hein? Moi, j'avais « Thriller », moi, avec le « Gatefold » avec Michael, qui était comme sur le side avec son tigre. Mais selon moi, « Bad » sortait quand je l'ai eu. Ça devait être son nouvel album. J'ai eu ça, puis la toune de « Youppi », man. Tu connais-tu la toune de « Youppi »? « The Youppi » de « The Bass », la toune de « The Bass ». J'ai déjà vu le vin. « Youppi and the Blowfish » ? Non, non, fucking « Youppi », la mascotte, man. La mascotte orange, il avait un vinyle, man. Bon, on va revenir au sujet de la soirée. C'est pas « Youppi » numéro 1 dans NoFX, c'est « Youppi ». Fait que NoFX, bref, on a tous connu NoFX avec Punk et N'Jolick. Sans grande surprise. Par contre, j'aimerais ça savoir, c'est où que vous avez décroché? Parce que, honnêtement, j'écoute pas de NoFX. Très, très rarement. J'écoute pas de NoFX, jamais. Ça fait quasiment longtemps que j'en avais pris. Moi, j'en ai montré à Milan, c'est quand il a commencé à triper sur le punk. Fait que j'en ai un peu écouté avec lui. Mais non, moi, c'est rare que moi, je vais le dire. Mettre un NoFX. C'est quand que j'ai décroché, je te dirais que... Ben... T'sais, je vous disais, c'est con, ça a pas rapport vraiment, mais c'est après qu'on reçut sur Fat, dans le sens que, t'sais... On recevait plus les CD Gatos. Ouais, c'est ça. Je me rappelle avoir eu l'album Jaune dans le temps qu'on était sur Fat. On en a reçu deux quand on était sur Fat. On a reçu... Ben non, j'en ai reçu bien plus que deux des dix de... De NoFX? Ah, de NoFX. On a reçu le Wolves and Wolves Clothing, puis on a reçu... C'est lui avec Coaster, c'était un des derniers qu'on a reçu. Puis c'est ça. Moi, je pense que Coaster, c'est ça, là, je m'en allais. Je pense que c'est le dernier que j'avais écouté avant de là, toutes les réécouter pour le... Moi, j'avais pris comme une... Moi, j'avais arrêté comme après... À Pump Up the Volume, j'avais comme pas mal décroché. Moi aussi, par exemple. Puis j'étais revenu à Decline, à Decline, j'étais comme... Oh, 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 le Decline, Decline, je trouvais qu'il torchait. Puis après ça, je suis reparti, après ça, j'étais comme... J'avais comme perdu... Puis d'ailleurs, la Coaster, quand j'avais écouté, j'étais dans le métro, puis il y avait la tune My Orphan Year, qui est sûrement sur mon top 10. Puis j'avais texté Fat Mike, puis j'y avais dit... J'y avais dit... Man, cette tune-là, elle est vraiment malade. Genre, j'ai trippé dessus, je l'écoute en ce moment dans le métro. Puis là, il m'a juste répondu... Wait till you hear... Wait till you hear Coquille de Clown. En fait, je dis arc, mais j'ai jamais écouté... Oui, non, mais tu sais, c'est quel drôle de réponse pareil. Tu sais, c'est quand même lui, il s'est dit... Ah, il aime cette tune-là, il va adorer Coquille de Clown. Bien, sûrement qu'il était en train d'écrire ça. Puis tu sais, des fois, quand... Ouais. Le stock, quand tu es en train de travailler dessus, c'est comme... C'est la meilleure shit que les songwriters. C'est sûr que moi, je n'aimerais pas dire ça. Ils sont toujours plus excités par le nouveau stock. Bien oui, évidemment. Moi, le premier, mais je trouvais ça quand même drôle, sa réponse était... Moi, j'ai acheté Heavy Petting Zoo, qui m'a vraiment déçu. J'ai... Ta termine alternatif. J'ai pas acheté d'autres albums après ça, en fait. Même pas des clans. J'ai pas écouté So Long. So Long, il était bon, man. Il était correct, mais la seule place que je l'entendais, c'est quand j'allais chez vous. As-tu écouté, là, pour la chose? So Long, je l'avais, moi. Mais le drum, c'est quelque chose... Ouais, ouais. Pas un pop de volume, je l'avais jamais écouté. À part, après ça, Decline, même, tu sais, War on Errorism, j'ai pas écouté ça. On l'avait reçu, je pense, non? Ça se peut. Je me sens que j'ai lu à un moment donné, mais pas... C'était tout au début. Moi, ça a fait... Peut-être que j'avais pogné, genre, à Warehouse, genre. Ouais, ouais, c'est ça. À la fête, genre, on va pogné ça. J'allais dans mon charme, là. Ça a fait Heavy Petting Zoo, Decline, Wolves and Wolves Clothing, même Coaster, je l'avais reçu, mais on dirait que j'étais déjà sur iPod ou whatever. J'avais pas de CD player, j'ai même pas écouté, bref. Un gros track. Ça fait que, bien, par contre, tu sais, on les a vus une couple de fois en show, pis je connaissais quand même leur grosse toune sans connaître tout leur album. J'ai une anecdote avant que je l'oublie. D'ailleurs, un de mes fun d'avoir été sur Fat pis d'avoir regardé avec Fat Mike, c'était un peu de niaiser, là, tu sais, un peu, je jouais un peu à genre comme défier son punk parce que, là, il veut vraiment être punk pis j'aimais ça dire qu'il l'était pas. Pis tout ça en humour, là, tu sais, c'était pas méchant. L'art de l'arrogance. Pis avant notre show qu'on a fait avec ses plaintes, tout ça, il me disait à quel point il trippait sur El Rancho de Yester, il a vraiment, vraiment trippé sur El Rancho pendant, genre, six mois, il me textait « I'm in China listening to El Rancho, I'm in Mexico listening to El Rancho », il a vraiment, vraiment aimé ça. Mais bref, il disait qu'El Rancho, c'était ma meilleure affaire que j'avais jamais faite pis que je pourrais jamais faire meilleure, tu sais, moi et notre Ben, là, tu sais. Pis 5-4, Yester, n'importe quel Ben confondu. Ça arriverait pas, tu sais, il parlait de juste la toune Rancho. Non, non, il disait l'album. L'album? Oui, oui, « We peaked there ». Il disait que t'as été piqué à El Rancho. Oui, on a piqué à El Rancho. Pis là, j'étais comme, ben, ça se peut, mais toi, t'as piqué à Punk and Drop Lick. Pis il a dit, non, « Us, every new album is better than the last one ». J'étais comme, ah, ok, ben oui, vous autres, oui, mais moi, non. Encore une fois, il disait ça avec le sourire, là. C'était humoristique, mais... Il est pince sans rire en même temps, c'est Michel. Pis moi aussi, là, tu sais, ça faisait, tu sais, puis... Ça pince, ça pince, ça riait pas. Ça riait pas partout, ça se pincait, là. Mon gars, ça se pince. Des petits bleus partout, mon gars. Ben, ouais, c'est vrai que... C'est ça, je voulais pas l'oublier qu'il m'avait dit que... En général, on aime tous nos FX, je pense. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Pis, qu'est-ce que t'aimes de nos FX en particulier, je veux dire? Parce qu'il y a plusieurs facettes de nos FX quand j'ai réécouté ça. Mais qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'accroche? Ben, moi, étant un des seules band, tu sais, d'espèce de fat rec song que j'écoute, je te dirais que ça va chercher ça, le toupa-toupa-toupa, que j'écoute pas beaucoup en général. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a excité au début quand j'entends ça, le fait que c'était comme du drum roulette. Pis, à ce temps, quand j'ai le goût d'écouter du drum roulette, tu sais, c'est ça, j'écoute, tu sais, je trouve que c'est le meilleur. Maintenant, depuis peu de temps, j'aime bien NoYuze, mais tu sais, je trouve que NoYuze, encore plus que nos FX, les bonnes tunes sont vraiment bonnes, mais les tunes pas bonnes, est-ce que j'ai trouvé dégueu, là? Genre, c'est comme du bad roll dégueu, là. Fait que nos FX, c'est vraiment ça. Pis ce que j'aime du band, c'est surtout, je pense, les espèces de tunes de suites d'accords tristes roulettes. Je trouve que ça, c'est les masters de ça, là. Ouais, pis moi, ce que j'aime aussi un peu dans cette optique-là, c'est, en fait, c'est le fait que souvent, ils ont des tunes où est-ce que les... Il y a pas vraiment de pattern établi, ça revient pas vraiment à les accords, c'est des suites d'accords, où est-ce que le verse, c'est une grosse suite d'accords au complet, pis y'a pas vraiment de refrain non plus. Là, le NoYu, il y a pas de refrain, là. Non, pas vraiment. Pis... Y'a pas de refrain côté lyrics, mais y'a un refrain côté... Riff, pas vraiment. Ben oui, pis non, man. Pas vraiment. Ben, je veux dire... Quand tu y penses, là... Oui, comme, mettons, Bob... Ça change, y'a toujours comme un accord qui change. Y'a pas de riff qui revient dans Bob. Ben non, mais plein de leurs tunes, c'est ça qu'ils disent, là. Ben, mettons, Kill All the White Men, ou non, je sais pas, mais y'en ont des tunes. Y'en ont des tunes, là-même. Y'en ont des tunes, mais c'est justement ça qui est cool de NoYuFix, comment qu'ils ont comme plein de tunes, où est-ce qu'il y a pas vraiment de couplets, refrains établis, où est-ce que même un verse, c'est pas comme... Voici les quatre accords du verse, pis on loupe ça quatre fois, pis c'est mon verse. C'est comme genre 12 accords qui se répètent pas, pis après ça, ça tombe. Mais en même temps, ça sonne pas... La plupart du temps, ils réussissent à ce que ça sonne pas comme n'importe quoi non plus. On dirait que comme... Les accords pis la mélodie fait du sens pour ce qu'il s'en va, pis les changements d'accords, ça fait du sens que tu t'en rends pas compte que c'est un peu comme... Ouais, c'est pas compliqué pour faire compliqué. C'est ça, c'est ça. Pis c'est pas... T'as quoi, genre... Je me rappelle des fois, j'écoutais ça, pis j'avais l'impression que c'était comme... On dirait que comme... Ils choisissent un accord random, genre, pis ils vont décider c'est où que sa mélodie va aller, genre, juste pour faire exprès, genre, je sais pas trop. J'essaie de comprendre, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réussi à écrire de la musique de même, genre, à être capable de... C'est très tough, en effet. Pis ça m'impressionne. Songwriting est assez... Quand même incroyable, je dirais, dans sa palette de qu'est-ce qu'il est capable de sortir, là, pour vrai. C'est quand même surprenant. Je trouve pas qu'ils se répètent tant que ça, en général. Il y a comme des patterns de... Il y a comme 5-6 styles. Oui, mais je peux pas dire comme... Non, non, c'est pas de la copie. C'est pas comme... Ok, cet album-là, il est pareil que cet album-là. Ben, il y a un son très non-fix. Ils ont leur style, ils ont leur genre de prod. Il y a tout le temps un genre de tune jazz stupide. Il y a tout le temps plein d'affaires, pareil. C'est quand même varié en crypte. Oui, mais en même temps, c'est pas comme si... En NoFX, il y a pas la grosse palette sonore d'un album à l'autre. Ça ressemble. Soniquement, ça ressemble en crise. Soniquement, ça ressemble en crise. Puis même côté orchestration. Oui, oui. Ils ont regardé le même style. C'est vrai qu'il y a pas des affaires wow. Non, c'est ça. Ils ont le même drum, genre à roulette. Il y a eu des horns des fois, il y a eu de l'organe un peu. Le drum sonne toujours comme hyper compressible. Des fois, il sonne bien. Des fois, il est dégueulasse comme dans... Oui, mais il sonne toujours comme le petit bass drum, le petit snare. Tu sais, c'est ça. Tu vas jamais avoir un album parce qu'il y a comme un gros son. Non. Room, rock, whatever. Mais tu sais, c'est quand même surprenant. Je veux dire, Fat Mike, il a sûrement écrit 97% des tunes de NoFX. Oui, il a écrit genre 600 tunes certains, lui. Puis, je veux dire, il est capable encore de sortir des riffs. Puis, les albums, il y a beaucoup de tunes. Tu sais, c'est pas... Les derniers, il y avait plus trop d'idées, je te dirais, par contre. Non, mais dans le sens, peut-être qu'ils sont moins bonnes ou moins fortes, les tunes. Mais quand même, il est bon d'en sortir autant puis d'avoir autant de créativité. Moi, je suis quand même surpris. Ce que j'aime surtout, moi, de NoFX, c'est leur côté technique dans le sens qu'ils sont capables de faire des tunes vraiment tough à jouer pareil. Puis, tu sais, moi, ma tune préférée, Death of John Smith, puis de Décline en général. Puis, tu sais, ce genre de tune-là, moi, c'est ce côté-là de NoFX que j'aime le plus. Mais sans virer comme trop technique, il y a des bandes punk à roulettes. Non, mais ils viennent. Non, il y en a en tabarment avec des bandes techniques. Ça, c'est comme boring. Ils viennent quand même de ce genre un peu player punk. Oui, parce qu'on a influencé RKL, genre, tu sais, il trip Rich Kid dans un SD. qui pitonnent quand même. Oui, oui. Ils sont bons, là. Puis, tu sais, côté lyrics, c'est sûr, j'aime mieux les tunes un peu plus sérieuses. Tu sais, tout ce qui est comme niaiseux, puis joke, puis monosyllabic girl, ou whatever. Mais il y en a des bonnes. Tu sais, comme justement, Clowns and Feelings 2 est bonne. Oui, mais tu sais, je ne dirais pas que c'est une tune niaiseuse comme, mettons, New Boobs, tu sais. Tu comprends? Je veux dire, c'est... Ah, New Boobs. Tu sais, je veux dire, à cette heure, tu sais, avant, j'adorais l'album Rib, puis tu sais, en le réécoutant, j'étais comme, yes. Je ne suis pas sûr, là. Tu sais, je ne peux pas comme aimer New Boobs sans que ça, là. Non, mais je dirais qu'il est très versatile au niveau des paroles aussi, parce qu'il y a des tunes super bonnes, là, les paroles, là. Oui, oui. Tu sais, autant touchantes qu'intelligentes que baveuses, là. Je pense que c'est ça que Louis dit, qu'il aime juste moins les tunes trop goffies, là. C'est ça, mais je ne comprends pas moi non plus quand il en fait des connes. Mais tu sais, mettons, une récente, là, Creeping Out Sarah, là, je trouve ça quand même drôle. Tu sais, la tune qui parle de Tegan et Sarah, la fille... Oui, juste qu'il est backstage puis qu'il est tépé avec, là. Mais je trouve ça drôle. Ça, c'est drôle, mais c'est pas comme... Mais quand il y a un concept comme, comme je disais, monosyllabic girl, là, où est-ce que... Monosyllabic girl. Ah, c'est quoi? C'est un concept, mais comme une fille, je veux dire, des mots à une syllabe. C'est un genre de... C'est des genres de... De ce concept. De défi de songwriter. Oui, oui. C'est le fun, pareil, je trouve. Oui, oui, mais c'est... Oui, mais tu sais, quand il fait un livre pour enfants, là, mais genre... Quand les lyrics... Quand les lyrics... Tu sais, des fois, les lyrics, ça ne me dérangent pas que ça ne me rejoigne pas tout le temps, mais NoFX, c'est vraiment... OK, ça, cette tune-là, c'est non, parce que... Oui. Tu sais, ça parle de niaiserie, tu sais, ça me parle pas. Il est quand même... C'est un bon lyricist, pareil, pour vrai. Aussi, une affaire qui me gosse, c'est sa saga, là, de Louise et... Wow. Tu sais, c'est comme... C'est comme Sarah... Liza. Liza. Ça, c'était... On s'entend que c'était sa façon avant de... Il est comme... Publicly, être... Ah, mais il y a combien de tunes qui parlent de ces personnages-là? Oui, mais c'était ça. Il vivait son espèce de fantasme de Kinky, le genre de Kinky. Ah, mais il ne parlait pas de lui, là. Tu sais, il parle d'un... Je sais, mais ce que je te dis, c'est que c'était sa façon à l'époque d'extérioriser cette affaire-là, là. Puis là, il a... Liza Star qui est comme full embrace de donjons. Il fait plus tune là-dessus, là. Il fait plus tune là-dessus, puis au contraire, il parle plus de comme... Je suis très poussé. Ah, mais dans les albums récents, et Louise Arvien pareil, tu sais, je veux dire... C'est un peu grossant. Moi, j'ai déjà été dans un donjon avec Fatima. Je sais, je sais. Avec des joueurs de la NFL, c'est quand même toute une histoire. Puis tu sais, tout ce qui a rapport avec leur niaiserie de moron bros, puis toutes les... Ah, elle est pas belle, là. Toutes les... La toune est bonne, mais... Non, mais même les paroles, c'est pas si frère. Tu sais, moi, le genre, mettons, Jeff, don't wear regular shoes, je trouve ça quand même cool. Ça, c'est correct. Moi, ça me donne l'impression que c'est comme... Ça parle de comme ses chums, whatever, le monde a son entourage. Moi, j'ai toujours aimé ça, les tournes de m'air. Puis là, c'est cool, j'aime ça, ça me donne l'impression de connaître un peu le lore behind the bend, tu sais, avoir une idée. Ah oui, j'essaie de savoir c'est qui Timmy Turtle, genre, puis tu sais, c'est qui... Je les ai rencontrés, Timmy Turtle. Je sais, mais c'est ça qui est cool, justement, d'avoir des tournes de m'air, un petit cachet, ah, c'est lui, Jeff, genre. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais, quand t'en as à choisir dix, tu... Je sais pas si c'est mes dix meilleurs. Non, sauf que... Moi, je respecte le fait qu'il se prend pas trop au sérieux puis qu'il a vraiment essayé énormément de types de paroles, puis genre, justement, je trouve, il y a des... Tu sais, c'est comme, tu sais, un peu quand tu t'ennuies comme artiste en général, tu te donnes un genre de défi, il y en a plein, là, des enfants d'en même, là. Tu sais, comme... Tu sais, j'ai mis deux tournes, là, que c'est genre... I've got too jealous again, puis là, après ça, c'est comme la suite, mais je sais pas comment le dire, là, mais c'est vraiment intelligent, là, cette affaire de lyrics, là. Oui. C'est comme des titres... Mais ça, c'est pas des titres d'albums. Non, mais ça, c'est pas les Goofy, ça, c'est pas les Goofy. Non, je sais, mais c'est juste que... Tu sais, genre, on dirait... Ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement intelligent comme songwriter que, genre, c'est une Goofy, je trouve, c'est comme... Tu sais, il passe dans le tas, là. Il nuise pas à la qualité du reste, je trouve. Puis en général, aussi, quand il essaie d'être trop political, ça me gosse, aussi. Des fois, il est bon, je trouve. Je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est juste que... Je trouve que, des fois, c'est comme... À un moment donné, là, il faisait juste dire des mots comme status quo à toutes les tounes, puis... C'est un peu... C'est un peu... Ouais, mais... À un moment donné, c'était un peu ça, là, tu sais, avec... Propax with Quintal Pro. Avec sa campagne contre Bush, puis tout ça, on dirait qu'il sentait que... OK, on va arrêter de parler de niaiser, puis on va comme... Ouais, ouais. Tu sais, de quoi, de parler d'école. C'est l'époque, là, 2004 à 2008, là, tout le monde a freaky, là. Je dirais pas que... Tout le monde était pas de l'écart, un peu... Tes lyrics, c'est... C'est ce que je préfère, en général. En général, je suis pas le plus grand fan de la musique politique, là, mais... Il y en a des bonnes, je trouve, pas nécessairement politisées, mais il y en a des bonnes sur des sujets sociaux sérieux, là, je trouve, il... Ben, tu sais, comme... Je m'en rappelle pas, c'est quoi le titre, là, mais la toune qui dit, genre... Ça dit comme quasiment... « Oh, on va arrêter la guerre avec les terroristes ou les Arabes ou whatever. » C'est-à-dire les Two-Hulkers, je sais pas trop, là. Ouais, c'est ça. En plus, tu le vois tellement comme fat-mère que... Mais c'est comme... Il est comme épais dans... Non, il est pas épais. Dans sa tête, il pense... Il veut se choquer, là. Il pense qu'il a trouvé comme de quoi de très clever, genre, puis tu le vois tellement te dire, là, « Yeah, yeah, but it's true! » Like... Ouais, si il faisait tout sucer... Si c'était même... Oui, évidemment. Si tous les terroristes se feraient sucer toute la journée, bien, il n'y en aurait pas de guerre, OK? C'est bon, Fat Mike. C'est sûr que si tout le monde se ferait suce toute la journée, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas grand-chose. C'est un peu comme moi, je disais à niaiserie, bien, tu sais, pour arrêter... Pour avoir la paix dans le monde, il faudrait juste que tu aies du savon mousse partout, là. Du savon mousse. Personne ne veut aller tirer du gun après se laver les mains avec du savon mousse. C'est une autre affaire que je me sostenais avec Fat Mike, d'ailleurs, pour le faire chier, que je disais que, tu sais, pour les States, pour la scène punk américaine et pour la population américaine, ses paroles vont être un peu choquantes, selon lui. Tu sais, ces affaires de Jesus et tout ça, là. J'étais comme, dude, au Québec, là, c'est comme... Rien, là, ma grand-mère est aussi politique que toi, là. C'est comme, tu sais, je pense que... Pour nous autres, ça passe en dehors. Exactement, c'est ça. Pour nous, c'est... Tu sais, pour un Américain qui a grandi... Imagine pour Propag. Imagine Propag. Ils sont comme... Non, mais un Américain qui a grandi au Texas, whatever, avec un père redneck, tu sais, il est peut-être genre, oh, shit, ces paroles-là, tu sais, parce que c'est ça, c'est plus comme, wow, pour nous, c'est comme... Il y avait une petite gagaire avec Propag, un moment donné aussi. Ouais. Il y en a une avec le Tigre, aussi. Vous savez ça, hein? Ouais, Fat Mike avec le Tigre. Le hit de le Tigre, c'est sur Fat Mike. Je sais. Genre, Propag blast Fat Mike dans une tour, l'après-midi, Fat Mike, il blast Chris de Propag dans l'autre. Ça, c'est quoi, ça? Non, je le savais, mais je me souviens plus. C'est qu'il y en a un peu reggae sur l'album de l'Hippie de Jesus, là, le Red Manifesto, là, je sais pas trop, là. Moi, je me rappelle que Fat Mike, il disait que comme... Que les gars Propag, il n'y avait pas rapport d'être fâché contre lui parce qu'il dit « They bought a house, they're all homeowner because of me. » Ouais, je me rappelle. Il y a toutes des maisons à cause de grâce à moi. C'est sûrement pas de ceux qui sont frustrés, mais... C'est ça, c'est ça. Ça n'a pas rapport non plus. C'est comme si tu pouvais acheter quelqu'un. Mais ça, c'est son genre d'affaire aussi pour te choquer, là, tu sais. Je pense qu'en plus, Propag, puis Propag eux autres, ils trouvaient juste comme Fat Mike rejet de triper dans son « Rock Against Bush », genre que... Ah, c'était ça, OK. Je pense que c'est une affaire de même qui disait comme quoi que genre t'es pas mieux genre à comme... genre être full... Il était full démocrate, dans le fond. Full démocrate, puis il disait que les démocrates sont pas mieux, man. T'es pas mieux que... C'est tout le temps la loi du moins pire, là. C'est ça. Fait le temps qu'il disait « Ouais, mais c'est le moins pire que Propag Andy. » T'es comme... À l'époque, tu peux pas avoir pire que Bush, là. C'est pour ça aussi que la muse puis la politique, c'est comme... Je sais pas, tu sais, c'est pas trop ton rôle, je trouve, tu sais, comme... Ça devient un pissing contest après ça, qui l'est plus puis qui est plus vrai puis qui est... Je veux dire, être un band, c'est pas ça. S'il y a pas de politique là-dedans, tu sais. Non, mais quand Propag fait des tunes politiques, c'est-à-dire presque tout le temps, mais ils sont un peu timeless leurs chansons dans le sens que... Voilà. Ils sont pas, comme, mettons, ancrés dans l'époque Bush comme Uno FX. Ben, c'est... Oui, mais... T'sais, il y a une tune sur Oka, là, tu sais. C'est ça, t'sais. Je comprends. Mais en même temps, sauf que la tune sur Oka aussi, ça a aussi rapport avec le... Non, mais... Le combat perpétuel. Propag, ils font extrêmement bien ça, pis je suis pas genre anti... Oui, non, Propag, Propag, il est excellent lémiciste, là. Oui, oui, oui. Pis je trouve ça écœurante, tes paroles, là. C'est juste que, tu sais, mettons, No FX, dans ma tête, c'est là pour nous entertainer. J'ai pas besoin de... Il a essayé de devenir comme plus political, genre, pis moyen succès. Ça mesure, là, t'sais. Ça mesure, ouais. T'sais, tu peux pas être tant political dans ce lifestyle-là, non plus. T'sais, il est capable d'être clever, fat, mec, mais à un moment donné, c'est comme des fois, c'est too much, pis ça me gosse. Sinon, avant qu'on parle un peu de la playlist en tant que telle, est-ce qu'on a d'autres anecdotes à compter par rapport à No FX? Ben, moi, j'en ai plein, mais... Il y en aurait plein, mais peut-être qu'il y en a... On veut pas toutes les dire. Non, moi, je me censure pas, ça me dérange pas, mais... Mais ils vont me venir, genre, tu sais, je suis pas bon pour, genre, sortir une anecdote demain, mais ça va me venir pendant le... Mais j'en ai vraiment beaucoup avec Fatma, quoi, j'en ai vraiment très, très pas. Bon, ben, en tout cas, si jamais ça... Beauvais, t'avais-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Anecdote? Non. On a joué comme deux shows de Saint-Quart avec No FX. On a joué plus souvent avec Me First. On a joué plus Fatma qu'avec Me First. Ouais. Je veux dire, No FX, on a joué à Québec, on a joué à... Au Saguenay. Au Jonquière. Ouais, on a joué, mettons, le Rockfest dans son état avec eux. On a joué... Je veux dire, à part Fatma. Des War Tours. Ben, moi, je connais Melvin bien. Ouais, ben, moi, en fait, les autres gars... Le Drummer aussi. J'ai jamais parlé vraiment aux autres gars. Je connais pas aux autres gars. Moi, je connais pas Effé, mais les deux autres, ouais. Effé, il a l'air... Ouais, ben, il était pas vraiment avec eux, de ce que je comprenais, là, il avait l'air... Je veux dire, le Drummer, il joue pis il s'en va, t'as Effé qui est comme dans son monde tout seul pis il a cherché un poulet. T'sais... Melvin, il a pas mal qui hang out pas mal. Ouais, mais Melvin, Melvin, il hang out, là. Ben, c'est ça. Moi, à cette époque-là aussi, je consommais plusieurs produits, fait que, t'sais, c'est sûr que j'étais plus dans la gang de monde qui reste... Ben, t'sais, moi, c'est une affaire qui... J'ai toujours eu l'impression que Fatma, qui trippait un petit peu moins sur moi juste à cause que comme je faisais pas de poudre avec, genre, fait que... J'ai pas eu le bonding experience. Non, c'est ça, exact. C'est sûr que ça arrive. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça le piège avec ce monde-là, t'sais, que si tu veux être cool pis dans la gang, il faut que t'embarques dans ces affaires-là, mais t'sais, moi non plus, ça me tentait pas, là, t'sais. Ouais, ouais. Quand on était à Amsterdam avec Me First, pis on se promène dans le red light, pis Fatma, il demande à moi pis Pablo, « Hé, ça vous tente-tu? Je vous paye... » Genre, une pute, là, t'sais. Moi, Pablo, on était comme... Ben, non, là, c'est quoi? « Vous allez nous attendre dehors? » Genre, t'sais, c'est quoi? Non, j'étais comme juste pas à l'aise. J'ai dit non, t'sais, j'aurais peut-être dû oui pis il m'aurait trouvé cool, mais... J'ai le oui! C'est pour ça que j'étais allé au donjon. Je voulais qu'il me trouve cool. Non, ben, non, c'est pas que je voulais qu'il me trouve cool, pendant tout, c'est juste que je voulais faire le party avec... C'est qui, les joueurs de NFL que t'étais là avec? Je sais pas. Premièrement, je connaissais pas vraiment pas la NFL à cette époque-là. Moi, un millionnaire. Et, t'sais, j'ai jamais su les noms, whatever, là, t'sais, c'était juste des gros gars de la NFL. C'était comme, on était à Londres. C'est comme des... C'est pas des... C'est pas genre des réservistes où... Non, non, c'était des joueurs de la NFL, on était à Londres, c'était comme la game... Il y avait une game pré-saison à Londres. Ben, j'allais dire, la NFL, il joue pas à Londres, là. Ah oui, il joue à Londres depuis longtemps. Ah oui? Même cette saison, il y a eu comme deux, trois games. Ça avait rapport avec ça. Je connais rien, moi. Ça avait rapport avec ça, pis, t'sais, c'était juste genre des NFL players backstage. T'sais, j'ai pas... T'sais, aujourd'hui, c'est sûr, je me demanderais quelle équipe, tout ça. Dans ce temps-là, j'étais ben trop punk, là. En crisset. Ben, c'était quand même fou, le spot, là. Je peux le compter, j'ai souvent compté, mais t'sais, j'ai pas grand-chose à compter parce que, quand on est arrivé, on était moins fat-mai que les trois gars de la NFL. Ils cognent à la pop, là, c'est genre une trappe, qu'est-ce que vous voulez? On veut se faire fouetter! Pis là, déjà là, les trois gars de la NFL, ils étaient comme, oh, all right, let's leave. Ils sont partis. Moi, je suis rentré, pis quand je suis arrivé dans le corridor, dans... Ouais, je suis arrivé dans l'entrée, c'était un corridor avec genre des portes que tu voulais pas qu'est-ce qui se passait. Pis, il y avait genre deux personnes accrochées au plafond. Avec des piercings, les gens, là? Ils étaient juste accrochés au plafond, pis là, moi, man, j'étais comme, je checkais ça. Pis, t'sais, j'étais gelé, là, t'sais, j'étais quand même high, pis genre, ah, je sais pas on était où, là, en tout cas, à Amsterdam, non, je sais pas, je sais pas on était où, en Europe. Pis, avec Fat Mike, je connais très peu, là, on s'entend? Ouais. Pis, moi, avec, j'ai choqué, pis je suis parti, t'sais. Ma soirée a fini, par exemple, de belle façon, mais j'accorde pas ça, là. Mais, ouais, fait que, t'sais, c'est ça. Mais, des genres d'affaires, là-même, j'en ai plein, c'est ça, il faut juste, je pense. Alright. Bon, ben, on pourrait peut-être parler du processus que vous avez pris pour choisir vos tunes. Comme j'expliquais lors du premier épisode, moi, j'utilise le processus officiel, c'est-à-dire, je fais une playlist de toutes les tunes qui sont disponibles sur Rapport Music, pis, je shuffle pendant 4-5 jours, j'ai 4 ans d'avoir fini la, finie la liste. Pis, quand j'ai une tune que j'aime, j'ai la screenshot, pis, après ça, je retourne voir tous mes screenshots, là, je fais une autre liste que je réécoute, pis, là, j'élimine les affaires. J'ai compris que j'aimais ça, Clans of Feelings 2, Mais, pourquoi, pourquoi t'appelles ça, le, le, ça, c'est ton processus classique? mais, dans le sens, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui, qui, écoute pas toutes les tunes, c'est surtout ça. Non, mais je trouve ça surprenant de pas l'écouter album par album. Ah, ben, tu connais mon affaire de hasard, là, j'ai un freak avec le hasard, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu dis que tu t'es clenché toutes les tunes, mettons, des albums régules, là. Je pense que j'ai écouté plus de 100 tunes que je ne connaissais pas du tout, là. Mais 100 tunes, c'est peut-être, genre, 4 albums de Noé Fick, ça. Ben non, il y a pas 25 tunes par album. Ça dépend quel album. Non, mais, déjà, il y avait une compil qui avait genre 100 tunes. Il y avait une affaire, toutes les tunes qui n'ont pas fait tous les autres albums, il y avait genre 100 tunes. Fait que, ouais, je n'ai écouté en crise des tunes que je ne connaissais pas, pis j'en ai quand même aimé au moins 20, là, tu sais, que j'étais comme crise de bonnes tunes. Fait que c'était très intéressant. Toi, Baudet, quel processus as-tu choisi pour choisir? Moi, j'ai, ben, j'ai passé à travers, je suis allé écouter comme un peu des albums que je n'avais pas écoutés, mais je n'ai pas comme passé l'album au complet, comme je skippais pas mal. Tu sais, j'écoutais un peu, je suis comme, OK, moi, OK, moi, moi, moi. Une grosse partie, ma playlist est très teintée de nostalgie. Of course. Fait que, surtout un band comme NoFX, pour moi, c'est un band qui représente une certaine époque, pis tout, fait que, c'était, il y avait trop de souvenirs attachés à ça que j'étais obligé de prendre ces tunes-là. Mais il y avait-tu des tunes? T'as pas découvert de nouvelles tunes, là. Ben, il y a des tunes que je me suis rappelé, comme, ah, Chris, c'était bonne, cette tune-là, pis c'est vrai, pis j'avais oublié. Mais as-tu eu le contraire, des tunes que tu te rappelais qu'il était bonne, pis que t'as trouvé dégueu? Oui, oui, il y a plein de tunes sur White Trash, justement, que j'ai écouté, que je pensais. Tu l'avais ça, un moment donné? Oui, ben oui. Tu l'avais? On l'a joué en cover, man. On l'a joué en cover, en tant que temps. J'ai toujours haï même quand j'aimais NoFX, ça. Elle est bonne, sauf que, tu sais, tu me l'as dit 100 fois que tu l'haïssais, cette tune-là, pis en la réécoutant, j'étais comme, ouais, j'avoue. Ben, moi, j'ai été premier à choisir mon top 10, pis il y avait 10, au moins 10 tunes meilleures que celle-là à ma tête-là. Mais même que je trouve que notre playlist, elles sont toutes meilleures que cette tune-là. Mais elle ressemble aux tunes que j'aime pas, No Use aussi, là, c'est comme, il y a comme quelque chose, de genre. Toi, c'est surtout avec les bacs vocales que t'aimes pas, là. Non, mais même le riff, ouais. Mais moi, c'est plus le thème, Sticking in my hair, tu sais, je veux dire, pour vrai, Ah, avec les notes, genre, j'ai quelque chose de pogné dans l'oeil, tu sais, je veux dire, ça me rejoint moins, là, ces jours-ci. Ah, c'est ça qu'en plus, les paroles, oui. Une tune que j'avais pas, que j'avais redécouvert, c'était Drugs Are Good, que j'avais comme oublié, genre, que j'aime bien. OK, attends. Drugs Are Good, c'est... J'avais mis... Mais c'est ça, c'est ton audite? J'avais mis, oui, sur mon audite. J'avais mis la tune de Vincent. J'avais mis Vincent, que je trouvais malade, après ça, c'est comme, c'est un cover, puis je savais même pas c'est un cover jusqu'à... C'est un cover de quoi? C'est pas Garfunkel, justement? Non, c'est comme une tune. Je pense que c'est pas un band genre random. Mais comment t'as fait pour savoir que c'est un cover? Ben, je pense que j'avais soumis Vincent, mais il m'avait dit, non, vous pouvez pas, c'est un cover. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, non, Vincent, ce cover, je suis comme, hein? Puis là, je suis allé checker, il dit ben oui. Vincent, c'est... Ah, c'est pas une tune country, c'est pas John Denver? Ça se peut, oui. C'est une tune de compil de Survival of the Fattest, ça? Oui. OK. Ah, il était là-dessus? Il était genre sur une compil, là, tu sais. Je me rappelle que j'étais sur... Ouais. Peut-être sur Survival Fattest 3, peut-être, quelque chose de même? Non, je pense... Ou le 2? Non, je pense que c'est le classique de Survival. Le bleu, la pochette bleue. En tout cas, t'étais le troisième à choisir tes chansons puis t'avais l'air de rusher à nous en envoyer 10. Ouais. Il a failli mettre Sticking in the Mare. Non. Non. Je suis retourné... C'est ça, c'est pas mal un mix entre... Déjà, il y en avait pas mal de Pung and Jablick qui avaient été choisis auparavant. J'en ai mis deux. J'ai une couple... J'ai mis deux tunes aussi de... de Heavy Petting Zoo. Je sais pas si c'est les seuls représentés sur la playlist. Non, on va reparler de la distribution de tout ça tantôt. J'ai mes petites stats d'album. Ah, t'as ça? C'est ça. Moi, c'est pas mal ça puis j'ai So Long and Thanks for All the Shoes puis une tonne de... Pump Up the Valium. Une tonne de Pump Up the Valium. Moi, j'étais le premier à choisir puis même si j'ai écouté plein d'albums que je ne connaissais pas. J'avais déjà un peu mon idée d'où est-ce que je m'en allais avec mes 10 tunes puis j'essayais de trouver d'autres tunes qui auraient pu faire changer mon top 10 puis malheureusement j'en ai pas trouvé. T'as mis deux tonnes de Wolves and Wolves clothing. Ouais. T'as, ok. Ben, ils sont vraiment bonnes. Bof. Le single... Triple Rock, je l'aime pas. Je l'aime pas, moi. Vous l'aimez pas? Vous savez qu'on m'a déjà dit que c'était un rip-off de 5-4, hein? C'est ça que tu disais, hein? Ben, moi, j'adore le... Moi, c'est ce genre de tune d'un OSX-là que j'aime le plus à ce temps. Le genre de tune avec des riffs un peu techniques puis... tu sais, avec des wild cards de punch puis c'est ce que j'aime. Ah non, moi, j'aime pas cette mélodie-là des verses du tout, du tout, là. Puis... Je l'aime vraiment pas, hein? Fait que c'est ça... L'autre, c'est quoi? USAOS? Ouais. C'est quoi? Ben, tu écoutes la playlist, Hugo. Ben oui, mais crée, je peux pas l'écouter pendant qu'on parle. Ben, je pourrais pas te la chanter, là. Ah ouais, chante-la! Ah, fait que... Mais... Fait que si je commence avec mon top 10... Fait une minute, là. Je vais y arriver. J'ai évidemment... Ma meilleure tune de nos FX, c'est Death of John Smith, la première de So Long... Non, pas So Long, The Longest Line. The Longest Line. Excellent tune. Ouais. Excuse-moi, je rush à trouver ma playlist. Fait bon. Puis, évidemment, je voulais être le gars qui choisit le décline. C'est sûr que la première personne aurait choisi le décline. Fait que... Puis, en fait, c'est ça, tu sais, My Job to Keep Punk Rock Elite. Excellent tune. Je l'aime aussi. La reine aussi, ça. USA Old, je la trouve vraiment excellente. Je l'aime aussi, comment, Cheeky, juste les paroles, justement, le texte. Qui est très vrai, en plus. Ouais, qui est très vrai, justement. Hi! Je suis sûr qu'elle fessait, genre, comme paroles. Genre, c'est... Ben, moi, j'adore les deux tunes que j'ai mis de Wolf and Wolf. Ah, ben, je viens d'écouter un peu USA Old, puis j'aime pas vraiment, mais... Ben, tu l'as même pas écouté au complet. J'ai entendu un riff qui sonnait comme Corner. J'ai mis... Corner. J'ai mis juste une tune de Punk and Drop League. Je me disais que vous alliez en mettre plus. Mais c'est la troisième de l'album, puis c'est une tune un peu... Même si elle est au début de l'album, c'est une tune que personne parle, on dirait. C'est pas comme un gros hit. Elle s'appelle Dig. Ouais, bonne Dig, man. Elle est super bonne, mais je veux dire, c'est pas comme si, mettons, ils la mettent sur leur compil de leur... Best of. Ouais, ouais. Et je l'ai jamais entendu en show non plus. True, true. C'est une tune plus obscure. C'est pas Don't Call Me White, mettons. You're Bleeding. Je suis capable. Je crois un petit peu bizarre. Je l'aime pas non plus. Hein? Elle non plus, je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Non. Moi, je... Non plus. J'aime pas trop les tunes à Louis, finalement. Moi, je l'aime bien parce que je... En l'écoutant, je me disais que ce serait... Ouais, c'est ça, les genres de petites... Les drops, genre de un demi-ton. Moi, j'haïs ça quand ils font ça. Moi, je trouvais que... Quand ça devient comme show tunes aussi, un peu, beaucoup d'affaires qui vont vivre comme un peu Broadway. Ouais, c'est vrai. Des espèces d'harmonies, genre un peu... Ouais, c'est vrai. Exact, exact. Un peu comme show tunes, Broadway, 50s, I don't know, man. C'est comme là... C'est dégueu, ça me fait chier, c'est l'affaire. Moi, je trouvais que You're Bleeding... Beaucoup de mineurs, de majeurs à mineurs aussi. Ça aurait été une bonne tune, mettons que Sainte-Cat t'aurais pu faire un cover, genre, s'il fallait faire un cover de NoFX. J'aurais pas pu rire. Vito! Drop The World, qui est une des meilleures de... Drop The World, excellente. Moi aussi, je l'aurais aimé. Rico, bonne tune, bonne tune. Un petit peu... Un petit peu... J'ai deux tunes Reggae, en fond. Le problème avec Rico, c'est qu'elle a été un petit peu gâchée par les feux de camp, genre les punos de feux de camp. Ah, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça. J'ai pas entendu ça non plus. Pas vécu de feu. Y'a pas grand monde qui sont capables de jouer du NoFX en général. J'ai joué ce tune-là, man. Y'a fourre tout le temps parce que c'est pas tout. Non, mais t'es sûr que c'est pas l'autre d'après qui joue? Non, c'est sûr que c'est Rick. Scavenger Type, c'est vrai. C'est Scavenger Type que l'on chante. On the bottom of the... Ouais, t'as raison. Puis, Eat the Meek... Moi, j'avais pas cet album-là puis à chaque fois que j'allais chez Baudet puis ils mettaient cet album-là, ben moi, j'aimais beaucoup... je l'aimais beaucoup cette tune-là puis quand on a fait des shows, ils la jouaient tout le temps justement puis t'avais l'imo sur le clavier puis je sais pas, je l'aimais bien. Bonne tune. Fait que ça, c'était mon top 10 à moi. Ah, le bridge est bon cette tune-là. Oui. Ou c'est-tu le deuxième verse? Il change les tempos de son... Sa mélodie totale. C'est bon, ça. Hugo, il a choisi deuxième. Oui. Fait que My Orphan Year, la tune que je parlais tantôt, mais wait till you hear Cokie the Clown, mon chum. Finalement, tu l'as-tu mis Cokie? J'ai jamais écouté ça. Tu t'es pas rendu là dans ton chapeau? L'autre affaire non plus qu'il a faite récemment. Une affaire de strings, je sais pas trop. On me suit. Le cover, genre très louche, genre de... Très louche, de comme se shooter du violon dans les vannes, genre là. Très marcher au puce. Très fucking marcher au puce, l'autre chute. Ouais, My Orphan Year, elle m'a l'air super triste, mais j'ai trouvé ça écœurant. Puis c'est toute une histoire qu'ils m'avaient déjà conté en orale, fait que je trouvais ça très cool de l'avoir en toune. Laurie Mayers, c'est sûr que pour moi, je trouve qu'elle était écœurante, mais la fille des moffs, c'est comme ma chanteuse préférée ever. Puis je trouve que c'est comme... Ben non, elle a des tounes, des moffs meilleurs que ça. Mais vu qu'elle embarque, vu qu'elle embarque dans cette toune-là, elle tue, puis ça joue le rôle d'une fille qui fait de la porn un peu féministe, je m'entrisse. Puis genre, c'est ça, vu que c'est un feed, ça fait un peu genre rap, ça l'est pas du tout, ou genre lutte un peu, genre elle arrive, pow, puis elle tue son verre. C'est malade, je trouve. Ça, je trouve que c'est vraiment une des meilleures tounes de NoFX. Sinon, finalement, Claire has the feeling too, est-tu? Je trouve vraiment que la mélodie est folle, mais elle est vraiment stupide, la toune, mais sinon, c'est quoi? Ouais, mon affaire que je disais We got two jealous again, puis après ça, I've got one jealous again again. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux tounes-là, c'est comme... C'est sa séparation. Ouais, mais au début, c'était juste une espèce de toune d'amour avec des titres d'albums punk rock classiques. Dans le fond, ça parlait que, ah, on a les deux, ce disque-là dans notre collection. Mais si on fait... Tu sais, c'est genre You've got... I've got... Tu sais, c'est genre ça. Il dit quel album qu'ils ont, puis des fois, c'est comme des jeux de mots avec de l'amour, whatever. Des relations. Mais We got two jealous again, ils ont deux fois cet album-là. Puis là, quand il s'est séparé, il y a... I got one jealous again again, c'est genre comme... Parce qu'on est parti chacun de notre band, on a gardé chacun notre disque. Puis c'est encore avec des titres de... Oui, bien ça dit, moi, toi, t'es parti avec cet album-là, moi, j'ai gardé cet album-là. C'est vraiment... En tout cas, moi, la première fois que j'ai catché ce qui se passait, je suis comme... C'est vraiment bright comme... C'est une bonne idée pour que, tu sais, comme cette coupe-là, ils ont dû en avoir en esti des disques. C'est sûr. Tu penses, Fat Mike, puis Terrence? Je veux dire, c'est comme le... C'est quand même le processus... Tu sais, c'est sûr qu'ils ont fait ce processus-là pareil. Genre, OK, bien là, moi, je vais garder ça. Puis là, si tu gardes ça, bien moi, je vais regarder le Fugazi. Ah, exact, c'est sûr. Puis c'est ça. Puis j'avais jamais entendu la suite, dans le fond, je l'ai entendu à cause qu'on a fait ça parce que c'est sur un album qui semblerait de sens que je reconnais pas. Le artwork, là. C'est le self-entitled. OK, parce que j'aimais full la vraie, puis là, en tout cas, c'est ça. Sinon, ben, c'est-tu moi qui ai eu la chance d'avoir Linoleum? Ben, oui. En fait, c'est toi qui as choisi, je pense, le plus de tunes de Punk & Drop Lick. Non, mais là, il y a comme ça où j'la mettais, là. Leave it alone, Laurie Myers, Dying Degree, Linoleum. Ah, c'est qui est bonne Dying Degree. Non, elles sont toutes bonnes, c'est étonnant. Toutes bonnes, même. Puis You're Wrong, c'est peut-être un choix bizarre que j'ai mis, justement. Un peu bizarre. Non, mais tu vois, celui-là est comme justement politisé puis un peu simpliste, Tu sais, c'est comme vraiment genre, si tu fais ça, si tu fais ça, you're wrong. Ouais, mais bon. Mais je trouve qu'elle est super touchante, genre la façon qu'elle édite puis la mélodie puis tout ça. Puis elle est plus acoustique, je trouvais ça quand même cool aussi. En général, il a quand même raison. C'est comme, tu ne sois pas un trou de cul, man. Non, c'est ça, exact. Si tu es un membre de NRA, ben, t'es qu'à l'heure. Si tu fais aussi dans le KKK, you're wrong, man. Je ne ferais pas de tune là-dessus parce que je trouve ça trop simple, mais je trouve que c'est bien fait quand même. Ouais, bien fait la tune. Baudet. Baudet était le dernier à choisir. Surprenant que t'aies mis Freedom Like a Shopping Cart. On dirait que c'est... Elle est vraiment bonne. Oui, elle est très bonne, mais tu sais, mettons, dans le temps qu'on a acheté cet album-là, puis là, c'était comme, ah, un autre tune pas rapide. Ouais, mais elle est bonne. Ouais, mais elle est bonne puis c'est pas... Elle n'est pas grunge. Elle n'est pas grunge. Il n'y a pas une note de Barber's Shop. C'est pas comme... Mais c'est la tune en crise de demi-ton en général. Ben oui, justement, mais justement... C'était qui le producer? Freedom Like a Shopping a pas de demi-ton. Non, le fait. The Cause, qui était une bonne tune de Punk and Job Lick. I'm Telling Tim est bonne. Ouais, vraiment. Total bummer. Honnêtement, je n'en rappelle plus c'est laquelle. Je m'en rappelle que je l'ai écouté. Je l'ai écouté puis j'ai comme, ah ouais, elle est bonne. Je l'ai mis sur la playlist puis juste vite, je ne m'en rappelle plus. The Matchy Crunch, parce que dans ma tête, Rib, il était comme super bon. je suis allé l'écouter puis je me force honnêtement pour trouver qu'il sonne mal. Il n'est pas si bon que ça finalement. Mais je me rappelle que Matchy Crunch, je trouvais qu'elle est quand même intérieurement bonne. Je l'ai écouté, je la trouvais finalement pas si bonne, mais j'ai mis pour le spirit. Il rend la tune moyenne. Green Corn est bonne sur la première. Oui, la tune est bonne, mais la prod est... Attends, à me t'aider une thème, j'ai toujours imaginé que c'était Tim Armstrong. Tu penses que c'était ça? Ce n'est pas Tim Armstrong, c'est... Je pense que c'est un gars de... Ce n'est pas le gars de... Maximum Rock'n'Roll? Maximum Rock'n'Roll? Tim Yohan? C'est ça, je pense que c'est... OK, parce que la tune, ça dit genre... T'es pensé de DIY, toute l'équipe, mais ce n'est pas Tim Armstrong. Better put out records DIY. Tim Armstrong, il n'est pas poliste du tout. Il est sans coliste. Non, mais je pensais que c'était comme des conseils qu'il donnait à Tim, mettons, pour partir L4. Non, je pense que c'est quelqu'un que le monde allait dire à Tim, genre comme quoi que genre t'es pas un vrai punk. OK, OK, OK. Je comprends. Il disait ça à Fat Mike puis Fat Mike disait je vais le dire à Tim que t'as dit ça. Non, non, le gars, il disait ça à Fat Mike et disait hey Fat Mike, t'es passé punk rock, je vais le dire à Tim genre comment que... comment t'es pas punk, genre. OK, je comprends. Drugs are good, un choix un peu bizarre. J'avais bon, mais je me rappelle que ce tune-là était sur... Il n'y avait pas... Il n'y avait pas une espèce de tune cachée à la fin d'un album où est-ce que t'es entendais où cette tune-là a commencé à jouer sur le show de Howard Stern puis Howard Stern t'es comme genre c'est quoi ce type de merde-là. Ah ouais, Drugs are good. Ouais, ouais. Je me rappelle que j'étais comme je n'en sais quoi ce tune-là parce que j'avais trouvé ce tune-là sur une compil genre que j'étais comme OK, ouais, elle vient d'être là puis je trouvais que la tune était bonne. Mais c'est quand même bizarre que... En tout cas, moi je trouve que c'est la moins bonne de ta playlist de ton top 10 puis je trouve ça quand même surprenant tu sais, je veux dire il y a au moins 120 tonnes qu'on n'a pas choisi je veux dire de choisir celle-là. Non mais tu t'as pris You're Bleeding. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, qui n'est pas bonne. Je trouve que moi de ce tune-là j'aimais justement comment que ça part de l'espèce de riff rock genre elle est un peu humoristique la façon qu'elle est faite. C'est ce bout-là c'est nice. La prole est un peu humoristique on dirait. Ça a pas l'air d'un... Ça a l'air d'une vraie toune. Ça a l'air d'une vraie toune. Ça a l'air d'une vraie toune. Jean, quand il gnaille genre on fait un riff rock Rick Ross, le gros... Ouais, le gros rapper. En général, je pense que vous n'avez pas vraiment écouté la playlist après que je l'ai postée. Non, non, parce que je n'ai pas spoté faire. Je n'ai pas spoté faire non plus. OK, bon. Parce que j'aurais aimé ça savoir c'était quoi la toune qui t'a le plus surpris de la playlist. Ah, mais j'y connais toutes ces tounes-là. Ben... La toune-là m'a plus surpris c'est la toune plate. C'est juste... Les autres sont bonnes à la plate. Pas gros. Personnellement, je n'ai pas eu de gros... de grosses redécouvertes de Noe FI. C'est comme... Oh, celle-là, je n'avais pas... Je ne la connaissais pas, mais finalement... Ben, après mon affaire de « Got You Jazz » c'est ça que j'ai... Effectivement, ces deux tours-là, je ne les connaissais pas, mais moi, je pense que... Celles que je connaissais moins, mais que j'avais déjà entendues une fois, mais je m'en rappelais plus ou moins, mais « Orphan Year », je pense que c'est celle qui m'a le plus surpris. Je ne me rappelais pas qu'elle était aussi bonne. Moi, je me rappelle. Moi, quand on avait eu cet album-là, je me rappelle que je l'avais écouté et qu'elle m'avait marqué ce tune-là. Ah, elle est vraiment bonne. Puis, est-ce que aussi, d'ailleurs... Ben... Est-ce que vous avez... Je sais, vous avez tous lu le livre aussi de Noe FI. Il est excellent, je trouve, d'ailleurs. Il est excellent, le livre, justement. À part les... Les bouts de l'effet sont un peu... Ils sont un peu goffis, là, que tu es comme... Ah, j'étais... Ben non, mais je trouve que ça m'a quand même intéressé. Je ne savais pas trop à quel point il n'y avait pas rapport dans leur gang. Ah, mais c'est que fucking pas rapport, hein? Non, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Moi, quand j'ai fini le livre, j'ai demandé à Hugo qu'il me donne l'email de Fat Mike parce que j'étais comme... J'ai le goût d'y envoyer un courriel pour lui dire « Hey, ton livre, c'est malade. » Puis, je l'ai dit comme « Fais attention à toi. » Tu sais, je l'ai comme... Tu sais, il y a tellement... Tu sais, à l'avoir vu en show, comment qu'il se défonce puis comment qu'il parle dans le livre en plus. Là, j'étais comme... Tu sais, je l'ai comme envoyé un mot d'encouragement puis il dire « Hey, fais attention à toi. Ce serait plate qu'il t'arrive, whatever. » Puis, j'ai comme pas été game. J'ai encore ton courriel qui m'envoie son courriel. Mais j'ai comme... On disait, j'ai choqué sur cette idée-là. Puis, je suis qui a dit « Who the fuck is Louis? » Ben ouais, non. Il n'a pas fait de poudre avec. Mais il ne connaît pas personne d'autre. Il connaît juste un monde qui fait de la poudre. D'ailleurs, en parlant de le livre, ça me fait penser au DVD « Ten Years of Fucking Up. » Oui. Ah, ouais. Moi, c'est une des premières affaires que j'ai... Après « Punk and Drop League » que j'ai écouté, en fait. Ouais, peut-être, aussi. Parce que Jace, il y avait le VHS de ça puis plein de tunes de Rib puis il y avait le clip de « Sticking in my eye » puis de Bob puis tout ça. Pas mal de tunes que j'ai découvert des vieux albums avec ce film-là qui est quand même correct, il me semble. Je n'ai pas vu depuis 20 plus, peut-être 25 ans. Quand on était au office de « Fat Ricker », je me l'avais pogné en DVD. Je me l'avais pogné en DVD, oui. Moi aussi, je l'avais pogné en DVD. Puis un petit... À côté aussi, avez-vous écouté « Passport » ? Ouais, « Backstage Passport », j'ai dit « Check it ». « Check it ». Avez-vous aimé ça ? » Moi, j'ai bien aimé ça. Moi aussi, j'avais... Toi, ça humoristique. Moi aussi, j'avais quand même aimé ça. Mais surtout, en connaissant les... Mais ils sont vraiment épais. En connaissant Kent, en connaissant Limo, puis les personnages. Quand Kent, il est chaud dans le train, puis tu es comme, « Ben oui, astille ». Il a plus honte un peu. Oui, mais justement, c'est comme je riais parce que je me voyais comme dans un autre show que lui était chaud, red, puis que j'étais à côté. Oui, oui. Mais c'est cool de voir aussi parce que, même à cause de ça, Kent a comme arrêté genre de boire à cause de... Après ça, il y a eu honte. Il y a eu honte, puis c'est vu comment il était comme un peu genre de luck, genre du arc, puis il est comme arrêté de boire. C'était quand même un solide alcoolo. Oui. Puis même Fat Mike, je n'ai pas parlé personnellement, mais je l'ai vu sur un podcast récemment. Il y a comme une nouvelle blonde, whatever, puis rendu comme... Il est comme slacké un peu, genre sa défense de ce qu'il avait l'air à laisser transparaître. Il avait l'air d'avoir un petit peu slacké, puis avec sa femme, il trippait comme hiking, puis il allait faire du bike, toutes les kits. Il était plus naturel. C'est comme une hippie, genre sa nouvelle blonde, genre, puis... Hippie assinant. Fait qu'il trippe... C'était pas l'espèce de gâte qui était avec... Non, non, il piait avec elle. Tu mettais des ampoules dans la nue? Non, non, il piait avec elle. Ça fait un bout, ça fait un bout qu'il piait avec la dominatrix. C'est plate pour les ampoules. Mais tant mieux, parce qu'en effet, ben tu sais, on l'a connu, nous, qui était très défense, mais après ça, je l'ai revu qui était comme rendu un peu straight. Ouais, c'est ça. Il était resombré, par exemple. Il avait resombré après, hein? Ouais, mais... Je pense que son affaire de museum, là, à Vegas, ça l'a remis un peu sa bonne joie. Ben c'est de la sérieuse business, fait que j'imagine que, tu sais, tu peux pas fucker up tant que ça. Parce que ça, c'est un autre temps aussi, je sais pas si le monde dit ça, mais Fat Mike, il a comme commencé à faire de la dope, genre à mi-trentaine, à mi-trentaine, whatever, genre... C'est une histoire de fille, genre, je me rappelle pas exactement, mais il me l'a déjà conté, là. Pis c'est genre, avec une fille qui a rapport avec une de ses toons super connues, là, en tout cas, c'est genre l'aise, là, tu sais. Je me rappelle pas exactement l'histoire, pis c'est une affaire de genre... Il me semble qu'il l'a bu par erreur, pis que genre, il a aimé le buzz, pis après ça, il a voulu en refaire d'autres. Il me semble que c'est une connerie de même aussi conne que ça. Je veux dire, il a peut-être commencé les drogues dures plus tard, et les pills, whatever, mais, je veux dire, il se soulait bien avant ça. Oui, il se soulait, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il buvait en tabarnant. Dans le temps, genre, dans le temps de Punk and Drop League, tout le kit, c'est juste comme un drunk dude, genre, il était pas sur la grosse poudrasse. Mais tu sais, c'est sûr que tu peux pas toffer ça non plus. Moi, dans le temps qu'on les voyait plus souvent, je m'imaginais quand même, genre, Chris, il va faire une overdose, ce style-là. Mais dire qu'il était comme suivi par son pharmacien, genre, qui l'aidait à faire la dope, il tient pas son coeur dans ses mains non plus. Les limites qu'il avait le droit d'atteindre, genre, les downers, les uppers, OK, je peux prendre tout ça pour que ça va être correct. Il y avait un alarme aussi à l'heure qui arrête absolument, ça sonnait, puis il arrêtait toute consommation, il allait se coucher avec une pile. D'ailleurs, il m'en a donné une de ces piles-là pour dormir. Moi, j'avais jamais pris ça de ma vie. Puis genre, tu étais comme, mais non, Chris, faut pas que tu dormes pas à cause de la poudre, prends ça. Puis j'ai pris une pile, puis genre, je me suis réveillé genre 12-13 heures plus tard. Tu sais, c'était vraiment comme, man, je peux pas croire qu'ils font ça tous les jours. C'est fou, là. En tout cas, moi qui... Ton coeur, il lâche, c'est sûr. Moi qui, ça y en prend pas gros pour soit avoir le mal de tête ou vomir. C'est sûr qui sont bien plus vieux que tu râches toi et que moi aussi d'ailleurs. Tu sais, Chris, ça fait longtemps, là, quand même. Puis ils sont bien plus vieux que nous, là. Genre, ils ont en 55, 57, là. Ils ont un bon 10 ans de plus que nous. C'est ça. Ben oui. Fait que tu sais. Coupe de stats de la playlist. Évidemment, l'album qui a le plus de toune, c'est Punk & Drop Lick. Mais mettons, est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive en deuxième sans s'entricher, là? Ben, je dirais Heavy Petting Zoo probablement juste à cause de l'époque, là. En deuxième dans notre playlist, là? Ouais. Quel plus de toune? Moi, je dirais So Long. Alors, Punk & Drop Lick, il y a 8 chansons de Punk & Drop Lick. Sinon, égalité en deuxième place avec 3. On a White Trash, Heavy Petting Zoo et Pump Up de Valium. Ah, bon, 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 Fait intéressant ou peut-être pas si intéressant. Yeah. Il y a beaucoup d'albums qui ont zéro, qui ne sont pas représentés du tout. Animal Liberation, Yark, une chanson. C'est pour, oui. SNM Airline, aucune chanson. pas plus tard. En fait, moi, il y a une couple de tonnes de SNM Airlines que j'aime, mais j'aime comme mieux les versions, je pense, sur le live. Ben oui, quand il savait jouer. c'est mieux. Le son, il est terrible sur SNM. C'est mieux quand il savait jouer. Ah, quoi? Quoi d'autre qui n'a rien du tout? Les trois derniers, le First Ditch Effort, Single Album et Double Album. Ben tu vois. Sinon, c'est beaucoup de un, tu sais, Coaster, Warren. il y a toujours eu quelques bonnes tonnes. Le dernier album, j'ai écouté ça dans une shot en char. Je trouvais ça tellement pas bon. J'étais comme... Il y a toujours de quoi être pas pire, mais l'affaire, c'est tout le temps comme est-ce que ça va... Ça déclasse les 10 tonnes que j'en ai. Ce n'est pas le dernier, j'ai vraiment trouvé ça pas bon. C'est le seul que j'étais vraiment comme... Ben tu sais, j'imagine que ça a rapport avec le fait qu'il arrête d'ailleurs. Tu sais, quand c'est comme tu dois bien t'en rendre compte, le no-toon, c'est plus... Une déception de la playlist, c'est que personne n'a choisi la chanson de Longest Line que j'aime beaucoup. Ben ouais, c'est super bon, mais... J'ai l'aimé avant, mais j'ai trop... J'aime pas trop ces prods-là pré-Punk and Drop. Ça n'est pas pire. Il n'y a pas tant de back votants. Non, non, mais le son et tout, je pense pas que j'aime rien vraiment pré-Punk and Drop. C'est quelques tonnes, mais pas vraiment de l'album. OK, ben sinon, ça... On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin concernant NoFX? NoF. NoF qui viennent à Montréal, est-ce qu'on va jouer, guys? Est-ce que c'est 5-4 qui va jouer avec NoF? J'espère. Ou si ça va être Bracket? Bracket! Il y a des bonnes chances que Bracket joue plus que 5-4. Mais... Il y a des où Bracket? On sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. En tout cas, c'est ça le Bracket? Jouer au stade? Jouer au stade, Ça serait malade comme Talika. Oui. Le samedi, en plus, il y a une game de l'Impact en même temps. C'est la meilleure à faire. Imagine. Couple de food truck. Oui, ça aurait été car. qu'est-ce qu'il va faire Fatmaq après? Lui, il va, il saute. Quelques drogues. Il va pas faire du surf avec... Ça vague. Ça vague. Ça vague éternelle dans le flotte. Il va surfer avec, je pense. Je sais pas. Les dernières fois... On sait-tu qu'est-ce qu'il veut faire après? Tu veux dire, Fatmaq comme gars ou après ses shows? Non, non. Je parle comme après NoFX. Après moi, il va s'occuper du musée surtout. Non, mais là, il va continuer à faire des bands. Ah, tu penses? Ben oui. Moi, je dis qu'il va peut-être... Là, il trippe à faire co-defendant, mais comme il joue pas dans le band, il va peut-être produce. Il va peut-être produce, ça, je le crois qu'il est très bon. Mais non, mais moi, je pense qu'il veut juste plus s'occuper des business probablement. Tu sais, le musée, pour être un des investisseurs, ça vaut genre 20 millions. Tu sais, c'est comme... C'est très pop-là. Ben, c'est pas que c'est très... Ben oui, ça marche super bien. Ah, mais c'est... Mon fond d'investissement doublé... J'étais à la Vegas qui coûtait genre 4 millions. Après ça, tu montes ça. Il y a des employés. Tu sais, c'est dans cette petite grosse business. Fait que tu sais, selon... Puis lui, il est 50%. Il a 50% des parts. C'est sûr qu'il veut que ça marche. Il veut pas perdre son argent. Il veut... Tu sais, Fait que selon moi, ça a ben rapport avec le fait qu'il peut pas continuer à faire des tournées pis des shows. Puis tu sais, étant quelqu'un qui arrête là en ce moment, c'est que quand tu fais de la musique, tu penses tout le temps à ça. Puis ça occupe tellement d'espace dans ta tête que genre... J'imagine de juste dire OK, j'en fais plus. Ça va libérer tellement d'espace de cerveau. Tu sais, c'est juste des idées de rift, des idées d'artwork, de paroles, de concepts. T'as tout le temps ça dans ta tête. Mais j'ai comme l'impression qu'il a tellement été là-dedans longtemps qu'il va se tourner les pouces. Il va être là. Chris, je m'ennuie de ça peut-être. Mais aussi, l'affaire, c'est que Fat Mike, il peut plus sa meilleure shape, mais les autres, c'est leur job, le NoFX, là, tu sais. Ouais. Tu sais, Melvin, là... Non, les autres, je sais qu'il y a peut-être moins d'affaires, mais les autres qui ont des compagnies et tout. Elle est fille, il commence à faire du acting, il était comme dans Mayans, là, où j'ai pas eu la télésérie, des Sons of Anarchy, genre, la suite. Ah ouais, il était là-dedans? Dans Mayans. Mayans, je sais pas si j'ai dit comme il faut. Les Mayans. Les Mayans. Mais sinon, mais tu sais, sauf que je sais que comme NoFX, tourer avec NoFX, c'était une grosse partie. la majeure partie de leur revenu, tu sais, eux autres, il faut savoir qu'ils se trouvent de quoi d'autre. Ils disaient « In a normal year » faisait un demi-million. C'est ça, tu sais. Les autres gars, ils se font comme un 500 000, genre... Dans le temps, là. Dans le temps. Dans les dernières années, mais dans le temps qu'on était... On jouait, là. Puis il reste... Très acceptable comme salaire annuel. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est dans le temps que ça, c'est quand ils font une tournée. Ça donne un goût de repartir en tournée. Il y a des années qui faisaient des albums. Mais non, mais il avait l'air de dire « Average year », là, tu sais. « Average year », là. Tu sais, je pense qu'il... Mais après ça, il faisait comme backstage Passport puis il allait tourner dans des places pas rapport pour perdre full cash, là. Ouais, mais en même temps, c'était le concept de l'émission. Tu sais, c'était fake, c'était pour l'émission, là, cette affaire-là. Non, je comprends. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont vendu, justement, pour se... qu'ils ont vendu ça à l'émission de TV pour se refaire faire le cash, là. D'ailleurs, j'ai une anecdote. J'ai failli faire la chanson « T'aime », genre, de tout ça, ou la chanson de générique, là. À un moment donné, Fatma, qui m'avait écrit, il m'avait envoyé... Ben, je pense qu'elle existe, la toune, mais c'est pas moi qui chante. Il m'avait envoyé une traque de piano puis toutes les paras. C'était genre « Were Bros », ça s'appelle, la toune. Elle existait? « Were Bros ». Ouais. « Arc ». Puis c'est genre, tu sais, « Were Bros, best friends forever ». Mais bref, je l'avais chanté, j'y avais envoyé puis tout. Là, il m'avait dit « Finalement, on l'apprend pas », mais je pense, je sais pas s'ils ont juste pas pris ma voix et puis la toune, elle existe, là. Mais ça me dit quoi? Finalement, c'est Tony Sly qui a chanté. Ben, moi, j'ai une version. J'ai hésité plein de fois à la sortie. Je me dis, je devrais la mettre sur Bandcamp, tu sais. C'est juste comme Fatma qui joue de la muse puis moi qui chante puis... Scandal. Mais j'ai pas fait, je t'entendais pas que quelqu'un soit frustré de tout ça, là. Tu peux demander aussi. Ça existe. Ouais, je pourrais. Ben, s'ils l'ont sorti avec quelqu'un d'autre qui chante sa propre. En effet. All right. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça qu'on joue avec eux. C'est le fun. Je sais pas pourquoi je dis ça comme si quelqu'un allait écouter puis que ça allait aider la cause. C'est bon, moi, Hugo, mon occupé. On va se croiser les doigts. Ouais, fait que c'était bien le fun, yeah. Fait que ça conclut notre... Épisode 2. ...podcast des playlists numéro 2 avec NoFX. Abonnez-vous puis tout, il y a quelque chose à faire pour ça. Bientôt, on va refaire l'épisode sur Bouncing Souls. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Après? Je sais pas. Strokes. On a sorti celle des Strokes puis là, t'as pas posté celle de Motivri. Pas posté, mais elle s'en vient. Elle s'en vient la prochaine. Puis on regarde ça en surprise. À la spéciale Super Bowl. OK, parfait. Bien sûr. Donc, on vous revoit à la prochaine, tout le monde. Salut. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501